Dans un passé récent, c'est dans des barraques de fortune que certains élèves du groupe scolaire EPPTU5 suivaient les cours. Grâce à la bonne volonté d'un couple de donateurs, ces élèves pourront désormais apprendre dans des salles de classe construites en dur. En janvier 2021, saluons les acteurs du groupe scolaire. Nous avons créé une école en barraque qui a construit les 6 classes au départ. Et en janvier 2021, il ne reste qu'une seule classe soutenue par des chevaux. Ça nous a touchés et je dis à madame, nous allons arrêter nos travaux au collège et partager ce que nous avons avec les enfants de juge. Par la grâce de Dieu, nous avons pu bâtir ce que vous voyez derrière nous, d'une valeur de 18 millions. Le préfet des régions, Ousmane Koulibaly, qui a procédé à la remise des clés de ce bâtiment de 3 salles de classe plus bureau des directeurs, invite les opérateurs économiques de la région à aider l'école ivoirienne. Cet appui permettra à un point douté de combler le déficit en matière des infrastructures scolaires de cette localité. Toute chose qui accroîtra le rendement de nos écoliers d'eux-mêmes. Ce don va stimuler les taux de scolarisation de nos enfants avec l'école obligatoire jusqu'à 16 ans qui est à sa phase pratique. Des ardoises, des chaises et des seaux ont été remis à plusieurs établissements scolaires et au centre de santé d'Etuilly. Le littoral ivoirien, 566 km détendu, a potentiel économique notable, mais un espace fortement menacé par l'érosion. A Grand Bassam, les élus municipaux de ces zones réfléchissent alors à un cadre d'échange créé par le programme de gestion du littoral ouest africain. Pour pouvoir agir de façon collective, il est important qu'on les mette en réseau pour partager les préoccupations, pour partager les expériences dans la gestion de leur territoire. Des élus qui ont pu déceler difficultés et propositions communes, la responsabilité des populations est relevée, d'où l'importance de sensibiliser. Que ce soit à Port-Bouet, tout près de nous, jusqu'à Saint-Pédro, et toutes les villes côtières sont confrontées aux mêmes réalités environnementales. Je crois que les maires du littoral, nous devions parler d'une même voie, être solidaires aux décisions que nous devions prendre. Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, par la voix de son représentant, marque sa volonté d'accompagner l'initiative de ses élus travaillés dans la durée. La Côte d'Ivoire comprend une vingtaine de communes maritimes, de bord de mer ou lagune. Au cours des échanges, il a été noté la nécessité d'impliquer tous les acteurs institutionnels de réflexion sur trois jours. Le marché gourou d'Agyamé, aujourd'hui, c'est ce bâtiment nouvellement construit devant lequel les commerçants et tous ceux qui l'animent expriment toute leur fierté et leur bonheur. Grâce à ce marché, j'arrive à souvenir tous mes conseils. Ce marché nous rapporte beaucoup. On remercie la fondatrice même du marché, Maman Madeleine. Le marché a changé, ce n'était pas construit comme ça, ça a évolué même. Les femmes qui sont dans la zone caté, viennent se réhabituer ici. L'image que le marché gourou d'Agyamé offrait à voir n'était guère reluisante. L'endroit était insalubre. Ce premier marché de vivraie en Côte d'Ivoire baignait dans la boue et il était difficile d'y accéder pour s'approvisionner en dérits alimentaires, surtout en temps de pluie. Sa modernisation était inscrite au rang de priorité dans la politique de développement de sa fondatrice, à feu Zambelou Madeleine. Aujourd'hui, l'une de ses héritières, sa fille Gorée-Yrie Louis-Vonne, réalise ce projet grâce à des partenaires techniques et financiers. La présidente de la Cocoprovie est fière et heureuse d'honorer la mémoire de sa mère, feu Zambelou-Yrie Madeleine. J'ai vu les institutions financières, je leur ai demandé de m'accompagner et que ce que je faisais, c'était pour l'autonomisation de la femme. Il faut aider les femmes parce que Zambelou, elle n'a pas vécu pour elle, elle a vécu pour les autres. Elle s'est dit, mais moi, ma vie vaut quoi sans les femmes ? Quand on fait un retour dix ans en arrière, on voit qu'aujourd'hui, il y a une amélioration véritable au niveau du marché Goro. Et nous souhaitons que cela soit dans tous les marchés d'Ajami. Depuis la construction du marché Goro d'Ajami, d'autres marchés du genre ont vu le jour dans plusieurs communes d'Abidjan. A la satisfaction des populations qui s'y ravitaillent à l'envie et à la satiété, Henriette Konambedi et Simone Gbagbo étaient les invitées d'honneur à la cérémonie. Elles ont uni leur voix à celle des femmes responsables des marchés Goro pour un plaidoyer en faveur de leur labellisation, au regard de la place que ces marchés occupent dans l'économie ivoirienne. Sous-titrage ST' 501